Chéri, il y a ton père qui nous envoie un e-mail. Apparemment, il est en forme. Il est parti en vacances pour faire du saut à l'élastique, mais là-bas, il a perdu son portefeuille. Et il ne peut pas payer son saut. Du coup, il voudrait notre numéro de carte bleue. Ne réponds surtout pas, Bernard. C'est une arnaque. Mon père n'a jamais envoyé d'e-mail de sa vie. Vous avez reçu un mail de votre banque vous demandant de lui communiquer vos codes secrets rapidement. Méfiez-vous. Il se pourrait bien que ce soit un e-mail de phishing. Un e-mail de quoi ? Le phishing, c'est un e-mail pirate. C'est un e-mail qui usurpe l'identité d'un interlocuteur auquel vous avez l'habitude d'avoir affaire. De votre banque, de votre fournisseur d'accès à Internet, de l'assurance maladie. Le but est de vous mettre en confiance, de vous décrire une situation d'urgence pour minimiser votre temps de réflexion et pour vous amener à communiquer des données personnelles, des numéros de code ou un numéro de carte bancaire. Le but est toujours le même, vous volez. Le problème, c'est que ce type de courriel n'est pas toujours évident à identifier. C'est fini le temps où les e-mails étaient reconnaissables avec les fautes d'orthographe, etc. Aujourd'hui, c'est une très bonne copie. Une très bonne copie peut-être, mais qui vous demande des données sensibles, c'est là que votre méfiance doit être en éveil. Même si cet e-mail vous semble venir d'un interlocuteur effectivement connu. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à contacter directement la personne qui est supposée être l'expéditaire de cet e-mail pour qu'il vous confirme que c'est bien lui qui l'a envoyé ou que ça n'est pas le cas. Et pour vous prémunir du pire, n'ouvrez pas les pièges jointes, ne cliquez pas sur les liens inclus dans ces e-mails, car ça fait partie du piège. Et le troisième élément, c'est de signaler cet e-mail à un organisme qui est chargé de lutter contre le phishing qui s'appelle Signal Spam. Si vous recevez un e-mail vous demandant de renseigner des données sensibles type code secret, méfiez-vous ! Avant de répondre ou de cliquer sur un lien, vérifiez d'abord que l'identité de votre expéditeur supposé n'a pas été usurpée. Enfin, si c'est le cas, n'hésitez pas à signaler l'e-mail suspect sur signal-spam.fr. Allô, Sandra ? Ben alors, je suis toujours bloqué, moi ! Au secours !